... Il y a des morts, il y a des blessés, c'est abominable. Ce 19 mars 2012 restera gravé à jamais dans les mémoires à Toulouse. Ce matin, un homme à scooter a ouvert le feu devant une école juive, tuant trois enfants de 4, 6 et 8 ans et un professeur âgé de 30 ans. Un adolescent de 17 ans a aussi été grièvement blessé. Le tireur, qui portait un casque intégral, a agi de sang-froid, comme en témoignent les images de vidéosurveillance qu'a pu visionner la responsable régionale du CRIF. C'est insupportable, même dans un cauchemar, c'est comme si vous voyiez un film d'orage. Quelqu'un qui descend d'une moto, qui se met à tirer, les gens tombent, il rentre dans la cour, il attrape cette petite fille, il met une arme sur la tente et il tire. Même scooter volé, même arme, ce soir, Nicolas Sarkozy a confirmé qu'une seule et même personne était responsable de cette fusillette sanglante et de l'assassinat de trois militaires à Toulouse et à Montauban en l'espace de 8 jours. L'expertise balistique est formelle. L'arme qui a tué ce matin trois enfants et un enseignant dans l'école juive est bien la même que celle utilisée dans les meurtres des militaires. L'un, le 11 mars à Toulouse, les deux autres à Montauban le 15 mars. Une même arme de calibre 11-43. Alors s'agit-il d'un seul et même tireur ? Rien ne permet pour l'instant de l'affirmer. Toutefois, il existe des éléments troublants dans les trois affaires. Tout d'abord, le véhicule du tueur. D'après les enquêteurs, le scooter utilisé dans les trois fusillades serait le même. Un deux-roues volé le 6 mars à Toulouse. Il y a ensuite le profil du tireur. Il est à chaque fois vêtu de noir et casqué. Les témoins le décrivent comme un homme déterminé qui agit de sang-froid. Ses cibles sont d'origine maghrébine, antillaises ou de confession juive. C'est d'ailleurs ce qui amène les enquêteurs à s'intéresser à une ancienne affaire. En 2008, ses soldats qui posent devant des drapeaux nazis sont renvoyés du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban. C'est le régiment auquel appartenaient les deux militaires abattus le 15 mars. Une piste parmi d'autres. Ce soir, plus de 200 enquêteurs et des milliers de policiers et gendarmes sont mobilisés pour retrouver le ou les assassins. En Syrie, des affrontements se sont produits ce lundi dans un quartier de Damas, abritant des ambassades et des sièges des services de renseignement. De violents combats ont opposé déserteurs et soldats dans cette zone résidentielle. Il s'agit des affrontements les plus importants à Damas depuis le début de la révolte il y a un an. La Russie a appelé ce lundi la Syrie à accepter immédiatement la demande du comité international de la Croix-Rouge d'une trêve quotidienne humanitaire afin de fournir une aide aux populations civiles. A la veille du 9e anniversaire de l'invasion américaine de l'Irak, cette démonstration de force de chiite à Basora. Près d'un million de personnes se sont rassemblées dans les rues de la ville en soutien à l'imam chiite, Moqtada al-Sadr, principale figure de l'opposition à la présence américaine en Irak. Les manifestants ont afflué de toutes les provinces. Ils accusent le premier ministre chiite Nouri al-Maliki d'avoir échoué dans sa politique visant à améliorer les conditions de vie des plus pauvres. La population meurt de faim, aucune ration alimentaire n'est distribuée. Les députés ne pensent qu'à eux, le gouvernement ne s'occupe pas des pauvres. Nous n'avons plus de nourriture et plus d'eau, nous souffrons beaucoup trop. Et cette grande manifestation a lieu également avant la tenue à la fin du mois d'un sommet de la Ligue arabe à Bagdad. Arrêtée quelques jours avant la visite du pape Benoît XVI à Cuba, une cinquantaine d'opposantes cubaines du groupe des dames en blanc ont été libérées ce lundi. Mère, épouse ou fille de détenus politiques. Ces femmes avaient été interpellées ce week-end alors qu'elles manifestaient à la Havane. Arrêtées pour s'être écartées du parcours habituel des manifestations hebdomadaires, ces épouses ou conjointes de dissidents cubains emprisonnés manifestent régulièrement pour demander la libération de leur époux ou compagnon. Un arbitre de l'Aude a refusé ce week-end de diriger un match de foot après l'arrivée sur le terrain de joueuses voilées. Pourtant, les footballeuses portant le voile pourraient bientôt faire leur entrée sur un terrain de foot. La FIFA s'apprête en effet à modifier son règlement afin d'autoriser le port du voile lors des rencontres féminines. Hier à Narbonne, les filles ont gagné à domicile. Mais ce qui alimente la conversation ce matin entre le président et la capitaine de l'équipe, c'est plutôt le fait que l'arbitre n'a pas accepté de superviser le match. Motif, certaines joueuses de l'équipe adverse ont refusé d'ôter leur voile. La réaction de l'arbitre m'a choqué car en fait, le port du voile n'est pas une raison, pour moi, valable d'annuler une rencontre. Tout le monde a le droit de jouer à un sport, voilé ou non voilé. Même réaction de la part de la capitaine. Ça ne me choque pas, c'est leur personnalité, c'est leur culture. Ça les aide à se développer aussi, à faire accepter que les filles ont le droit aussi de jouer, même avec leurs différences sur le terrain. Pour l'instant, le voile n'est pas autorisé sur les terrains, mais une décision de la FIFA, la Fédération internationale de football, pourrait remettre en cause cette interdiction. Officiellement, le but est de permettre à toutes les femmes, comme les iraniennes, de participer aux compétitions. En France, ni le ministère des Sports, ni la Fédération française de football ne se sont exprimées. Pour cette représentante de l'association Ni pute ni soumise, une telle modification du règlement serait un mauvais coup porté contre le sport féminin. Une régression totale, surtout au niveau des droits des femmes. Parce que pour nous, le foot, il a des valeurs universelles. Le foot doit garder une neutralité vis-à-vis de toute culture, religion, ou ethnie. La Fédération internationale devrait définitivement trancher en juillet prochain. D'ici là, les associations féministes promettent de se battre pour la faire changer d'avis. Ce concert de haute voltige en Australie, une dizaine de musiciens de l'orchestre symphonique de Sydney a joué sur le célèbre pont d'Arbour pour célébrer le 80e anniversaire de l'édifice. Un pont devenu l'un des monuments les plus emblématiques de la ville australienne depuis son inauguration le 19 mars 1932. Le Sydney Arbour Bridge reste également aujourd'hui un site incontournable pour les milliers de touristes qui chaque année se rendent à Sydney. Sous-titrage ST' 501